Ok salut tout le monde et bienvenue ce soir pour Total War Freakingdoms pour la suite de notre campagne avec Lu Chang, le domaine, enfin le duché de Chun ou de Xun, ça dépend comment on peut le traduire Alors on va récapituler un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois Donc on avait réussi à enfin détruire les derniers nannemans menés par Mengu On est en train de repositionner un peu nos troupes à l'heure où on parle Le souci à l'heure actuelle c'est qu'on est en guerre contre le royaume du Wu qui a sa capitale dans la province de Qingdu Donc ce qui n'est pas la porte d'à côté, voilà, ça ça implante le décor On remarque également, alors je regarde un petit peu Il semblerait que, oh ça c'est pas une bonne nouvelle, le duché de Wei est vassal du Wu Donc on pourrait essayer alors un petit truc pour commencer au niveau diplomatique Au moins ça pourrait peut-être améliorer un petit peu nos relations, même si c'est pas grand chose Je vais signer en attendant un pack de non-agression avec le duché de Wei Je vais lui réclamer un paiement de, allez, 3000 Bon, on va lui réclamer le plus d'argent possible Et puis cet argent on va le réinvestir On va monter à 6500 PO 6006, allez Pour le moment on lui fera rien Donc là on essaie de remonter un petit peu nos relations avec South-South Qui était notre ennemi, on va pas se le cacher Mais là je pense qu'avec les différents traités on pourra peut-être lui faire mal Enfin, faire mal au Wu surtout Donc là on est en train d'essayer d'améliorer notre situation On va essayer de devenir roi Donc il nous manque encore plus de 130 points de prestige Ce qui est assez long Mais j'y crois, on va y arriver petit à petit Le Azo fait son nid Il faudra qu'on continue d'améliorer nos cités Et je pense que ça devrait le faire logiquement Donc ici on a un souci avec la population Revenu de l'industrie, on n'en a pas ici Donc là c'est beaucoup du commerce Par contre dans le Jennings et Quaix On a de l'industrie effectivement Et je pense que je vais investir la mine tout de suite Comme ça, ça va nous redonner des bonus anticorruption Et c'est toujours très bien Là on va améliorer la ville au niveau 5 Un petit temple Voilà Salut Foforza, comment vas-tu l'ami ? Bienvenue à toi Et donc là on a une armée qui est en train de se... Qui est en courant sur la position défensive Je pourrais recruter des unités de bretters classiques Je vais le faire Au moins on aura de quoi défendre Donc c'est une armée de réserve entre guillemets Et surtout que le royaume de Yan est devenu la première puissance mondiale Enfin la première puissance de la Chine Il a pas mal de commanderie Comme vous pouvez le voir Salut Lobu, comment vas-tu ? Ah t'as fait une game, ça s'est bien passé Bon c'est cool Foforza Et yo Lobu, bienvenue à toi Donc on a une petite information Je comprenais pas pourquoi Le Dushet Dway nous aimait pas Mais en fait c'est normal Le royaume de Wu la vassaliser Donc du coup on se retrouve à l'art On va regarder un petit peu la situation du Wu Je vois un peu les vassaux qui a eu le Dushet Dway Il a Tsai Mao Sérieux ? Tsai Mao c'est un de ceux qui doit être là Je crois Auprès de Liu Biao Dans Xinjiang Elle est toujours indépendante au nord Je sais pas combien de temps elle va tenir Madaï Bon lui il est toujours là Il est indépendant Je vais lui proposer la vassalisation Tiens Non il voudra pas Si on peut se trouver quelques vassaux Ah oui avec les turbans jaunes On en a pour un petit moment en général Donc voilà Machao il est en train de progresser Et on avait une petite bataille Juste pour se sortir Bon comme ça elle peut paraître désespérée Mais je pense qu'avec mes héros Je pourrais faire le taf En plus ça serait une bataille nocturne L'armée je pense qu'elle est prenable Dans le sens où Il n'y a que des unités de faible qualité Enfin sauf Cette unité de dragon d'azur Qui peut être relou Après derrière on a une garnison Qui est quand même plutôt pas mal Et je vais essayer de me servir de Maïonou Donc là une des filles de Matang et de Wawanli Pour essayer de sniper tous leurs généraux Donc là rien que pour Là déjà quand je vois ça il y a 3 cavaleries On en a 2 Ils ont 4-5 archers Mais je pense qu'il y a moyen quoi Donc on y va Salut Gauti Bienvenue à toi Comment veux-tu ? Ouais je pense savoir C'est peut-être les succès des Fax Pour la Les réformes technologiques Peut-être et peut-être pour certaines unités Je sais pas Donc on va tenter déjà de repousser cet assaut ici Avec l'armée et la garnison J'ai un espoir Je vais le tenter Ouais ça va On continue notre guerre contre le royaume du Wa Il faudra qu'on remonte jusqu'à Shindou Pour le faire abdiquer Donc on a une sentinelle et une stratète Donc il nous faudra peut-être aussi Une commandante de cavalerie Ah les 7 unités de Juchia Je te confirme Au bout c'est dans la campagne Une autre campagne Avec les tourbangeurs de 190 Le fort dissimulé je sais pas Aussi le fort dissimulé Tu peux le faire en 190 Et jardin aussi Ouais tu dois en faire ceux là Donc Yuan Anion Fait partie de la famille du Yuan Shu Pour ceux que ça intéresse C'est aussi la femme de mon dit Agente fac sur l'autre champ Notre seule issue est la victoire Allons-y Donc déjà Oh notre garnison là Ce que je vais faire Je vais déjà Bon on a très peu de troupes Vous le voyez c'était une armée Que j'ai tout de suite levée Je me suis dit Dans le doute lève là Parce que tu vas avoir de la visite Et finalement je regrette pas De l'avoir fait Mur de bouclier ici Non non je ne joue pas En taille réduite Pour ceux qui se posent la question C'est juste que mon armée Elle a pris Elle a pris le tarif Et ça fait qu'on a qu'un trap Si je compte bien Bon du coup On va soutenir nos troupes Avec le trèbe Ensuite On va faire les deux tours Ça va nous faire une petite position défensive Ensuite S'il nous envoie de la cavalerie là Et bah on va mettre des pieux On va pas oublier cette autre unité Et Ma Yun Lu Oh elle a des bons bonus elle A mon avis Et on va tout de suite lancer la bataille On va accueillir la garnison Enfin notre garnison Je parle pas d'aller dégommer notre garnison Je suis pas fou Donc le trèfle va commencer à tirer On va ramener tout de suite Nos renforts La cavalerie Je vais les mettre Ici sur cette colline Nos lanciers vont venir supporter là Alors on a quoi Duel bardier On a de l'infanterie en réserve On va tout de suite renforcer la ligne On a un capitaine en supplément Le capitaine ici Tu viens là Oui j'ai commencé à avoir peur J'ai un souci de traduction J'ai deux généraux Je peux pas augmenter leurs compétences Ils n'ont pas d'art de talent Ah ça c'est bizarre Les généraux turbo jaune Un loup Donc ce que j'ai Je vais faire déjà Je vais commencer Je vais essayer d'aller chercher Un petit peu mes adversaires Ah bah tiens Il y a un stratège tout seul là bas Bon Normalement on peut pas faire duel Avec les stratèges Ça j'en ai bien conscience Ou alors on va chercher tout de suite Et là je vais essayer de prendre la colline Bon bah je crois qu'il y a déjà Un généraux qui va vite clamser Ça commence plutôt bien Par contre j'aime bien Les autres ils se sont planqués Ces lâches Je vous arracherai le coeur Bon là le trèbe Il s'est pas visé Vous mourrez quand même Et de un Mourez si vous refusez de vous rendre Je ne veux pas nous Allez Vite va sur ton cheval tout de suite Ah dommage Avec ma yun loup Je vais tenter de retarder un petit peu Le tas de tireurs ici Allez après on va viser s'il te plaît On va faire un petit 3,8 points dégâts de dégâts Voilà Voilà Ça en fait j'ai une quarantaine de gars Oh Ouh 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 la panique que je viens de semer d'un coup C'est joli quoi Excellent Alors ma yun loup La tour là Elle est dissuade un peu Ça c'est cool Par contre là Je vais enchaîner tout de suite Alors j'ai combien de points de vie avec elle 17k Je vais enchaîner le stratège tout de suite C'est stratégique C'est politique Ne me demandez pas Donc si on abat vite le stratège Ça serait génial Bon pour le moment on n'arrive pas trop à faire de dégâts Bon c'est comme ça Ma cavalerie là Elle va essayer de faire un Un petit fauchage en bonnet du forme Là il y a tellement de possibilités d'aller chercher leurs unités d'archers Je sais pas ce qu'ils foutent Mais bon ça m'arrange Ouais Ma yun loup qui triomphe tranquillement du stratégos Euh du stratège Ouais bim Là t'as un pauvre militien d'archers Qui vient de prendre le tarif Voilà je sacrifie la garnison C'est voulu Voilà c'est la panique générale Enchaîner Oui Et d'ailleurs tu peux prendre aussi un petit clip Loubout si tu veux Non Et là je vais tenter d'enchaîner avec ma yun loup sur Wang Che Mais j'ai un peu peur Je vais pas vous le cacher Je vais le tenter quand même Mais là on se met plutôt pas mal Le gros de leur troupe est en train de fuir Et ça c'est plutôt une bonne chose Je pense que le moral Euh Y est pour quelque chose Euh Ça limite rendir Comment vas-tu l'ami Bienvenue à toi Bon par contre là Ça me saoule un peu Pourquoi ils veulent pas se battre Ils sont pas en main bouclier Que je sache Je vais ordonner à mes tireurs de De se placer là Et je vais tout de suite Venir rapporter Yuan Nanyang ici Voilà ma carrière Il se fait un petit peu enchaîner J'arrive pas à la sortir Bah ça c'est à cause des dragons d'azur Qui m'ont pris en sandwich Donc là on va faire en sorte De retarder un petit peu Euh Bon on va prendre cher là Nos archers Mais j'ai mes lancers Qui étaient pas loin En plus du support des tours Ce qui est plutôt pas mal Oh là il y a un beau tir Qui s'est préparé Ça c'est génial Ouais ça va Tranquille M'y te rendir Là je suis en télétravail Jusque Bah Lundi inclus Par contre attention Ici Ah j'ai peur Avec les dragons d'azur Je vais me servir de la stratège Pour essayer de dégager Ces archers rapidement Je vais me réutiliser La capacité de Mayunu Pour faire 3 K8 de dégâts Voilà Bouf Donc là Les archers c'est fait Donc là La cave c'est ok Vous vous venez là Je vais attaquer Les dragons d'azur Sur le côté Mais bon là Ce qui nous aide bien C'est les déployables On va pas se le cacher On joue avec ça Autant l'exploiter à fond Oula Par contre Princesse Vous ferait mieux de dégager Ça se passe plutôt bien Par contre Ces maudites dragons d'azur Ne veulent pas nous lâcher C'est le dernier général flanche Peut-être que là C'est terminé Voilà Excellent On va venir aider Dans le dos Allez Tu veux un petit 3 K8 ? Allez Approchez Voilà D'autres amateurs ? Voilà La bataille se passe plutôt bien On s'en sort plutôt pas mal On va essayer de dégager Les dragons d'azur En priorité C'est évaluation Menace Bon par contre Faudra remonter Ma princesse Mayunlou Fille de Mateng Et de Wawonli Bon Sinon Au niveau actualité Et jeux vidéo Qu'est-ce que Je pourrais vous parler Tiens J'ai vu que le don Journal Avec son premier DLC C'est pour ceux qui Ils auraient joué au jeu Vidéo je parle Ou par contre Vous les lancez Vous allez reculer Après j'ai pas vu grand chose Donc j'attends toujours des nouvelles Du potentiel dernier DLC Sur Jurassic World Décolution Bon il y a Blood Bowl 3 Bien sûr Je pense qu'on va peut-être Avoir des news prochainement Parce que j'ai vu un post Sur Twitter Mais je dois dire Tu l'avais apprécié D'ailleurs Je pense qu'on va voir Des nouvelles de Blood Bowl 3 Peut-être Je sais pas si ce sera du gameplay Ou je ne sais pas quoi Mais ça devrait pas tarder Je pense On dit Dragon d'azur Hop Ils ne reviendront plus Et il y avait aussi Ce qui m'a surpris C'est le Il est prévu pour septembre A la base Il était prévu pour l'été Effectivement Mais je pense qu'ils ont dû Se revoir un petit peu Avec le Covid et tout Bon là je suis content Mon infanterie Mon armée Mon armée initiale N'a pas trop pris cher Ouais mais après Il faut qu'ils revoient Un petit peu les postes Mais T'avais pas tort Voilà Bon du coup là On va accéder un petit peu Je vais essayer de faire expé Un peu mes généraux S'ils peuvent prendre un level Ce serait cool Donc j'espère En tout cas Moi je suis ravi De vous retrouver Tous les quatre Ce soir Bon je sais que Je peux comprendre Que Fue Kingdom Ça ça n'attire pas forcément Une commune Notre commune Une partie de la communauté Ce que je peux comprendre Il y a avec Warhammer Et tout Bref Mais bon Ça fait plaisir quand même Maintenant je vais relativiser un peu Les gens ils viennent Ils viennent Les gens ils viennent pas Tant pis C'est la vie Faut que l'oiseau Fasse son On va partir de ce postu là Ici Donc là Elle elle est en train de cartonner Ici Il reste combien d'archers environ Bon il reste une bonne dizaine Je sais pas si on pourra les avoir Mais sinon c'est pas grave Un autre groupe d'archers ici C'est pas mal à éliminer Bon je vais tenter d'aller lui faire chercher Les derniers archers ici Là bas c'est quoi ? Milice armée de sabre Et de chi Donc 332 tués ici 184 ici Et moi y'a lui qui s'enchaînait Trois généraux On va dire que c'est son goûter Qu'est-ce que vous en pensez les mecs ? Dommage on les aura pas Eux non plus Ouais non c'est pas mal On s'en est plutôt bien tiré Donc là ils étaient quand même Je crois plus de 1000 Ou je sais pas quoi Mais on les a quand même bien pourris Et là je vais pas hésiter Je vais prendre la reconstitution Pour l'armée On va voir Par contre suite au décès du papa Donc Lujan Lujang a un petit peu changé Enfin Lujang Donc Lujang Je vais dire Lujang Parce que pour moi c'était comme ça Que ça se prononce Il a un petit peu changé de comportement Entre ça et le décès de Pandé Aux mains du Royaume du Wu Qui a été exécuté Il faut rappeler que Pandé a été exécuté Par le Royaume du Wu Ce qui est assez outrageant et insultant Et bah chaque généraux Qu'ils ont été capturés depuis Ont été exécutés On se rappelle notamment Une exécution massive de Général Nanman A Don Mengo en personne On va prendre des 5% tout de suite Donc là notre site a pris un peu de dégâts Mais ça va le faire On est à moins 2 en nourriture On va faire du On va faire de la nourriture tout de suite Est-ce que je vais pas aller le chercher Vous savez quoi ? On va pas se priver Voilà Ma Yunu est niveau 7 quand même On va buff débloquer tout de suite le Zelle Ce qui a augmenté les dégâts perforants de l'armée De 10% Et 40% de cadences en mêlée pour elle Ce qui est plutôt pas mal Voilà donc il nous faut environ 3 tours Pour que cette armée soit prête Je vais laisser l'armée J'ai revu un petit peu vite fait L'armée de De Diaoshan et de la centaine Shenshu J'ai gardé 2 lanciers lourds Qu'on a avec Pandé Pour ceux qui se rappellent Et j'ai mis des épéistes Comme ça au moins nos flancs seront très bien gardés Je pense que c'est un bon investissement Pour le moment Alors on a des affectations à placer On va essayer de le faire On en a jusqu'à 4 Revenu d'industrie plus 30% Yuan Shu Lui ce que j'aime bien avec Yuan Shu C'est qu'il est très polyvalent Lui ça sert Son affectation Déjà les deux trucs militaires Ça va pas servir à grand chose Pour le moment Yuan Shu je vais le remplacer où ? Notre capitale je vois un peu la corruption Tiens Juste par curiosité Moins 15% c'est correct Mais je pense qu'on peut faire mieux On va voir la différence Que ça fait Moins 15% sur nos revenus Ensuite Il n'y avait pas une province Avec un gros potentiel industriel Justement Yuan Shu On va le mettre dans la province de Tianning On va lui buffer l'industrie de 30% Ce qui n'est pas dégueulasse Et Zushu on va le garder pour le moment en réserve Sachant qu'au sud Pour le moment on est plutôt serein Puisqu'on a une alliance avec Shishin Chen Wanzin Et Ying Dan Et Ying Dan pour le moment Donc on est plutôt bien Pour l'instant Donc là on a 375 points sur 500 On va bientôt On va devenir roi On va essayer de le faire pour cette session de stream Sinon tant pis Donc là mon but là Avec Ma Chao et Ma Dai Comme Ma Chao et Yul Chan Yul Chang ouais On va aller chercher la province de Nanai Dans le sud Qui est assez importante pour moi Dans le sens où Le Hou va tirer Va perdre beaucoup là Bon le problème c'est que La ville de Nanai Et de niveau 10 C'est ça qui m'embête un peu à l'heure actuelle Donc je pense que je vais aller chercher Avec Ma Chao ça Et ensuite on verra Pour aller chercher la ville Et au nord on garde bien sûr Avec cette armée En attendant En termes d'espionnage Bah il n'y a pas grand chose d'intéressant Non Donc j'espère que les relations Que j'ai réussi à bâtir Avec Chao-Tchao Ça va le faire Par contre ce qui serait bien C'est qu'on arrive à affaiblir Suffisamment le Le Hou Pour Ensuite Que Chao-Tchao La rébellion De Chao-Tchao Fonctionne Ça serait plutôt Un boucle L'arme la plus raffinée On a encore gagné Une arme très intéressante Euh Il n'y a pas une possibilité D'embuscade A plus de 100% A 100% ici On va prendre de 95% ici En marche forcée Avec Notre armée principale Oh La ville a été dégradée Vous avez vu Il y a dégrade la ville Bon ce qui est plutôt pas mal Et nous avec Ma Chao On va aller chercher Nanai Je vais faire la bataille Pour éviter d'avoir le moins de pertes possible Donc là on a La famille On a la mère Donc je pense Je ne sais pas si c'est la mère naturelle De Ma Chao Mais on va dire que c'est C'est peut-être sa belle mère Donc elle a 62 ans La sentinelle Elle tient encore la route Ma Chao Qui a 44 ans Et elle 43 Donc on a une armée assez expérimentée Sur le sujet Donc on est parti Et puis ça nous fera une terre agricole en plus Ce qui est plutôt pas mal Normalement j'ai tout vérifié les paramètres Le son du jeu Vous devez l'entendre Un individu à l'intégrité douteuse Mais il semble que beaucoup de choses Ont changé On a des déployables On n'a pas de tour Ce qui serait grandement abusé On n'a pas besoin je pense de déployables On n'a pas de cavalerie en face L'huile je pense pas On va essayer de les pousser A la sortie Donc on a aussi les catafractaires je rappelle Et je vais utiliser Ma One Lee Pour essayer de faire du dégât Ouh Il y a déjà Il y a déjà le trap Qui est en train de nettoyer Et je vais utiliser sa capacité spéciale A ma One Lee Pour ceux qui l'auraient vu C'est un barrage de tir à l'enflammer Et ça va peut-être toucher les unités derrière Bon c'est pas le tir de Marcus Woofart Attention hein Alors Les arbiteries en plus Qui vont faire feu derrière Là je vous laisse imaginer La fête Voilà excellent Là je vais utiliser Ce qu'il me reste de ma cavalerie ici C'est cette aile de cavalerie On a d'autres arbardiers Qui se pointent C'est plutôt cool Je vais leur donner A mes arbiteries De viser Leur propre tireur Alors Ils sont où ? On va tenter Une charge latérale ici Je vais envoyer les catafractaires De l'autre côté Oh c'est sur des capitaines Attention Qu'est-ce qu'ils nous font ? Ah attention Sortez les tanks Bon là la milice Elle est en train de se faire écraser Maintenant on va aller chercher Les guerriers lancers ici Les archers s'en sortent plutôt pas mal Je vais tirer là Ici je vais aller chercher Les fuyards Pour pas qu'ils se reforment Bien sûr Et je vais envoyer Au culot Machao Chercher les archers au centre Allez on va chercher Ces guerriers lancers S'il vous plaît Merci C'est des vrais tanks Les catafractaires Et encore Je n'ai pas les ultimes Catafractaires du jeu Par contre là On perd toute notre cavalerie D'un coup Je ne l'ai pas vu venir Bon ça c'est un peu dommage Mais ce n'est pas grave Machao Tu vas utiliser ton Moins 18 de morale S'il te plaît Merci On va reculer Voilà Donc là je fais une petite erreur stratégique Elle ne nous coûte pas cher Mais bon Attention Restez vigilants Comme ils disent Je vais réutiliser Oh ça commence à craquer Par là Ça c'est bien Je vais utiliser la capacité De Maowen Ici Je vais dire au Trèbes De tirer là dessus Sur la tour Là j'ai un Maraudeur Chang Qui va aller chercher Cet archer Qui n'est pas encore détruit Et là rien que pour Emmerder le monde Je vais faire ceci Comme c'est le capitaine On va utiliser La capacité De tir De Maowen Ils se sont fait Souffler Littéralement Quand elle va disparaître Maowen Ça va faire mal Bon c'est bien La cabine est un peu Un peu chère Mais globalement L'armée s'en est bien tirée Donc là je pense Ce que je vais faire C'est que Les Maraudeurs Chang Pour l'armée de Machao Une fois que j'aurai Les catafractaires lourds Je remplacerai Ces deux Maraudeurs Chang Par deux catafractaires lourds Pour avoir des unités d'impact Encore Là on va avoir une armée Mais comme je vous le disais Qu'elle est déjà Goldée de base Mais là je ne sais pas Ce que ça va être Cela nous appartient Désormais Ok Donc Saiyan Qui prend Un nouveau rang Qu'est-ce qu'on peut lui mettre On va lui mettre ça Chance d'embuscade Plus 25% Pour l'armée C'est tout bénef J'ai vu qu'on avait Une autre arme légendaire Non Rien d'intéressant Pour l'instant Là on a une ferme De niveau 3 Justement Ce qui est plutôt pas mal La garnison ici Elle est élevée comment Oh ça va Je m'attendais Une plus grosse garnison Que ça Mais C'est franchement Ça aurait pu être pire Là je vais rebâtir L'outil d'hier A moins que Non j'ai pas d'affectation Je vais mettre l'outil d'hier Ici pour le moment On est un peu tranquille Moi ce qui m'embête Juste un peu A l'heure où je vous parle C'est Ici Alors ce que je pourrais faire Pour cette province C'est que Je prends la ville Pour moi Je la rends A cette personne Chin Ningley Et j'en fais mon vassal Je pense que ça peut être Un plan qui est correct Et cohérent Par contre ça va être Vulnérable au nord Donc pour moi Tout va bien On va essayer de monter Nos villes au niveau 5 Partout où on peut Ça nous fera gagner Des points de prestige Supplémentaires Là on a combien De points de prestige D'ailleurs 385 Ça va On approche petit à petit Donc les deux premiers Empereurs Je le rappelle Alors nous parlons Ce sont Gonsunzan Abo Hai Et Damu Pour la comté De Chin Lou Il faudra aussi Que je développe ça Alors je vois un peu C'est quoi la réforme Pour le bâtiment De prestige Au niveau supérieur C'est celle là Secrétaire Unique Ok Ah ok Il faut enchaîner Des réformes ici Donc si on veut aller Jusqu'au bout Et si on veut Le palais Il nous faudra ça D'accord Bon je sais quoi faire Pour bâtir mon prestige Maintenant on va juste Passer le tour Non Est-ce que Tsao Tsao Va nous déclarer la guerre Oh il est Regardez Ça s'est amélioré Nos relations Ça c'est une très très bonne nouvelle Parce que Le combattre Tsao Tsao Et le Wu en même temps C'est vraiment Très 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 compliqué Je pense que je vais tenter De soutenir l'indépendance Aussi de Tsao C'est un vassal de Si on peut affaiblir le Wu Autant utiliser Toutes les maïs Madaï Invité dans la coalition Alors Yuan Shu Et Tsaian T'as un nouvel enfant Mission reçue Unifice qui divisait Conquérée Contrôle Tous les sièges impériaux Ok On ne peut plus devenir Empereur pour l'instant Alors je regarde un peu Ce qu'on peut faire On va regarder un petit peu Réserve de colonie Cuisée Pagno C'est où ça Je vais juste regarder Où c'est C'est pas la ville Qui est tout au sud Justement Que je vais attaquer Et bah justement Et puis on Les reprovision De la colonie Oui Il y a des ressources Gauthier Je vais te les montrer Si tu parles De ressources commerciales Bien sûr Mais tu ne les vois pas Forcément Chaque ville A ses propres Tu as quoi Du cuivre Des céréales Du riz Du fer Du bétail Du bois Du sel Des épices Du thé Des outils Des artisans Des entrepreneurs Des industrialistes De la pêche Des chevaux De la soie Et du jean Nouveau d'accord Commercial signé Je prends Je vais prendre Un accord commercial Avec sa haute savo En attendant Alors elle Par contre Ça m'embête Bon je vais prendre ça Ça peut toujours être bien On va prendre ça aussi Et lui Qu'est-ce qu'on va lui mettre Ça ça m'embête De perdre de l'argent Je préfère un nouveau personnage A la limite Je vois un peu La gueule De la cour De Du Tiens qu'on rigole Ah on ne peut pas le voir Et eux Ils sont encore célibataires Sun Chan Chai Donc ça c'est un nouveau D'accord Et Sun Sun a eu 3 enfants Donc ce sont Des petits enfants De Damu Si je suis bien La généalogie Ok Par contre Si on les chope Si il y en a un Ce qui me ferait marrer C'est qu'il y en a un Qui nous rejoigne Si ça se passe Bah tant mieux pour nous Sinon Bah Les Sun Votre exécuté Ça je ne ferai pas de cadeau Donc opération Élimination Alors maintenant Yuzhen Yuzhen Et Fatsheng Vont son ananai Alors la difficulté Ou la différence Alors il y a deux modes Sur Freakingdom Tu as le mode romancé En gros ce sont Tes généraux Qui sont tout seuls Et qui se battent Contre les régiments Et tu as le mode historique Où tu as tous tes généraux Qui sont avec Des régiments de garde Du corps à cheval Non mais t'inquiète J'avais compris Gauthier Après la difficulté Du mode romancé C'est qu'il faut Faire bien attention A ces généraux Donc là on va récupérer Une très bonne commanderie Donc là on est monté A 400 points Par contre Rang 8 Quoique Je vais regarder Comment elle est agencée T'as Elle est quand même Bien agencée Quand même Ils sont plus forts Ça dépend des classes Chaque généraux Est une classe spéciale Donc le stratège Au combat C'est une merde Mais il est très bon En support La sentinelle Que tu vois en gris Parce qu'en fait Ils ont repris Le système Des différents éléments Qui sont Alors l'eau Le feu La terre L'eau Le feu La terre Il y a le bois Pour le champion Et le métal Pour le stratège C'est dans la mythologie chinoise Après je ne suis pas un expert Et chaque généraux Est plutôt bon Contra une par exemple Pour moi La sentinelle C'est le meilleur général En 1v Ensuite le champion derrière Qui peut se débrouiller pas mal Mais je pense qu'avec un stratège Il peut être pas mal Tu as Le général de feu Donc l'avant-garde Comme Machao Que tu vois ici Lui il est plutôt bon Pour taper dans le tas Dans la masse d'unité Le stratège C'est un support Le commandant Est-ce que j'en ai un Qui est quelque part Donc celui qui est de couleur jaune Par exemple Donc là Yuan Shu Qui a 64 balais Lui il est un peu polyvalent Dans le sens où Il peut soutenir les troupes Il ne peut pas être trop mauvais au combat Après ça dépend comment tu les montes Au niveau de tes compétences Ouais franchement C'est bien fait Donc franchement Gauthier Si tu veux Si tu avais un doute Il faut qu'il y ait une autre Moi perso Je te le recommande Est-ce que je prends Tout de suite Alors Je voulais partir dans ça Tout de suite Il y a des petites différences Au niveau des classes Gauthier Il faut vraiment bien lire Les intitulés C'est ça aussi Alors est-ce que je pars tout de suite Sur le bâtiment là Pour la cour Ah oui il y a le DLC d'Allemagne Après les mitrandir Les Nallemagne Sont plus particuliers à jouer Je pense que tu seras d'accord Avec moi sur le point Peut-être le bout aussi Ce que j'aime bien Avec le DLC des Nallemagne C'est que tu peux choisir Entre guillemets Deux spécialisations Pour des généraux Nallemagne Et ça c'est très bien Donc tu peux faire Des petits combos intéressants Après il y a les turbans jaunes Que j'ai pas encore J'ai ajouté un petit peu Mais j'ai pas encore fini Bon alors est-ce que je pars Sur une position d'administrateur Ou ça Ah si tu le prends en sortie Bah moi je te conseille D'attendre un peu Les prochaines soldes de Steam Comme ça tu pourras Te faire une idée Allez je vais partir Sur les secrétaires Eunuques On aura notre bâtiment de cours Au niveau 3 Ce qui va peut-être Nous aider un petit peu On a une nouvelle position D'administrateur Bah justement Je vais mettre Zushu Félicitations Et en plus Il nous donne Une armée supplémentaire Alors Où est-ce qu'on va le mettre Je vais le faire garder La province De De Bashi Tout simplement Parce que j'ai peur Que s'il y a une annexion De la part de De Gonsuzan Le royaume de Yan J'aurai des gouverneurs Dans le nord Pour défendre cette position Voilà Et puis il sera content Donc là pour le moment Notre armée Elle tient plutôt la route Ici Je vais faire l'outilleur Tout de suite Voilà On regagne pas mal d'argent Et là avec Machao Machao S'il faut Tu dois aller chercher La porte de commerce De Nanai Ce serait plutôt pas mal Tiens d'ailleurs On va essayer D'encourager La révolte Des vassaux De D'Amu Alors Yuan Shou Le vassal De qui déjà Alors attend Il faut que je regarde bien la carte Le Wu A qui comme vassal Alors Il a de Saïmao Oh De Sao De Sao Il l'a lâché Et bah Tu sais quoi De Saïmao On va tenter De faire en sorte Qu'il le lâche Ah ouais On peut pas encore Parce qu'on le voit pas C'est ça Bon C'est pas grave On reviendra plus tard Là dessus Donc là La priorité C'est de vite Démolir le Wu Et j'aimerais essayer De trouver aussi Le Sceau de l'impérial Pour ceux qui connaissent Les effets Ça peut nous donner Un peu plus de prestige Et je pense que ça serait Vraiment utile Après moi Ce qui m'inquiète un peu Alors que je vous parle C'est aussi Peut-être que le Wu Il va faire des attaques Par la mer Enfin par les fleuves Et la mer Là je me demande S'ils ont Taïwan Tiens S'ils ont Taïwan Ça m'embêterait un peu Je vous avoue Mais pour aller à Nana Je vais quand même Me placer en embuscade Avec Machao Oh Ok Il y a une armée Qui est au nord Ça règle le problème Et merde Ça ça pue un peu Zengjen est en guerre Avec nous S'ils peuvent s'occuper D'elle dans le nord Je veux bien Évitons tout conflit inutile Ok J'ai encore deux accès militaires Pour l'instant Au début C'est compliqué Faut le dire Oui Il y a une grosse armée Encore ici Alors On a pas mal de sentinelles Je pense que je vais partir Sur un stratège classique Sur un champion Donc là C'est quoi Qu'on a Ouh Il y a beaucoup Beaucoup de dragons J'ai reculé Dans la province Ici Est-ce que Je ne recruterai pas De la cavalerie Comme ça Là J'ai passé Ma cavalerie classique En cavalerie moyenne Yujin Je vais passer Aux épais Zeng Machin chouette Elles sont pas mauvaises Quand on me dit Que les dragons de perles C'est mauvais Quand je vois leur capacité Ça calme On a pas beaucoup de nourriture Je vais faire ça tout de suite Au moins on est remonté Tout de suite En positif Là Alors on a notre nouveau général Là Qui vient d'arriver Tanyan Qu'est-ce qu'on va lui mettre Un glaive de guerre Ouais Bref On va lui mettre Une Jitch Il est spécialisé dans la vitalité On va lui mettre La tortue dorée J'ai pas dit Que c'était mauvais J'ai juste dit Que c'était la moins forte Des unités d'élite Ah ok Admettons Ça je vais lui mettre Ça peut toujours servir S'il doit commander Une armée Justement Ah non Il y a déjà Ici Il y a déjà Une centinaire Donc là On a On a pas mal D'unités Pour défendre Bashi J'ai quand même Rajouté ce poste De garde Ici Et au niveau Des compétences On va partir Sur quoi Vu que c'est un général Je pense qu'on va L'utiliser plus Comme général De combat Ouais Bah franchement Bon après Rome 2 C'était il y a 8 ans Quand même Goty Faut prendre en compte Aussi l'évolution Technologique Tu sais Oh La dame Trio Lady Trio Elle est très forte Elle a un éléphant Je crois en plus Une personnage C'est une personnage Du mode Donc là Il faut espérer Que ça Où ça Où est Et Damus Tappe dessus Comme ça Nous on en profite Alors Où est-ce qu'il va Ça veut savoir Le port de Chindu Evidemment Maintenant C'est Madaï Ouh Ça 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 sent Pas très Bon On va Remonter Avec L'armée Ok Alors Elle Je vais peut-être M'en faire Un vassage Justement C'est stratégique Donc Alors Cette armée Là Je vais commencer A la faire Remonter Alors On risque De perdre L'outilleur Ça Ça m'embête Mais bon Alors Lui Il n'a pas L'air mauvais Par contre On va l'équiper Convenablement On va le mettre La reconstitution Ici Là On a 4 points Alors On va jouer Sur quoi Les flammes Du phénix Ça 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 va être Très bien Est-ce qu'on Sort des Cataphractes On va sortir Du cataphracte Aussi Pour l'instant Il ne faut pas Se forcer A l'impossible Les 300 ans De bien C'est plus important Oh merde Il est là Par contre Là J'ai essayé De menacer Avec mon Avec mon autre Armée Le port Comme ça Là Il va devoir réfléchir Est-ce qu'il va devoir M'attaquer Là Ou est-ce que Matcha Oubre Même s'il va faire Un petit détour Il devra m'attaquer Ça c'est plus C'est la priorité Ouais En vrai On a une belle opportunité D'aller dans le nord Avec une Une de nos armées Donc je pense Que là Batchi Ça va tomber C'est ça Ok Ça je pense Que ça se tente Ils sont C'est une infanterie Armée de clèves Donc logiquement Ils sont mauvais Contre la cavalerie Ils ont quoi Ils ont deux caves On a un Mayunlu On a L Je pense que C'est tout à fait jouable Donc il faudrait Qu'on arrive A supprimer Lyudan Lui c'est un vieux C'est un des tout premiers Je crois Personnages Qui est affronté Par un des généraux Je sais plus C'est qui 66 Oh putain Ils ont des généraux âgés Donc on a un coup A jouer là dessus Et si je voulais Je pourrais améliorer Mes arbalétriers En arbalétriers Je crois que je vais le faire Contre la pente Qu'on a Elle est dégueulasse Alors on a des tours On a des tours Quoique Attends on a trop de forêt A mon goût Mais bon Ce que je vais déjà faire C'est faire Une tour ici Au niveau de l'armée Ma ligne de front Les lanciers de Dong Zhubing Sur chaque flanc Voilà Nos tireurs Les trèbes Je vais laisser ma Alors Mes généraux Je pense que je vais Les laisser ensemble Je vais tenter un petit truc S'ils tentent une connerie Bah qu'ils viennent En vrai On va faire le tour Avec toute cette force Notre trébuchet A 500 de portée Quoique j'ai l'impression Qu'ils vont faire le tour Alors je vais tenter De sortir ma Yun Lu Je vais aller choper Le général Yu Dan Comme ça Avec le reste De mon armée Je vais pouvoir Avec ma caméra Je vais pouvoir faire Un grand détour Alors est-ce que je peux mettre Des points de navigation Allez viens Je vais aller chercher Il faut que j'aille chercher Yu Dan Allez Voilà Ça c'est fait On va voir ce que ça donne Ma Wawani Qui a quand même vécu Dans les steppes du nord De la Chine Avec Matt Shao Je vais tenter un truc On va détruire tout de suite Cette baliste Au moins on sera tranquille Voilà Le coup d'arbalète Le truc qu'il a mis Sagesse de la rivière Tout de suite Bon bah je crois Qu'il y a un général Qui va vite tomber Allez encore Deux arbalètes à tomber Voilà Ça c'est fait Un petit tir Est-ce que l'arbalète Ne se reformera pas Ça c'est une excellente nouvelle J'ai tout de suite Engagé l'un des stratèges Et comme ça Moi je vais engager Tous leurs généraux Au moins on aura Le moral pour nous Bon bah là Normalement La bataille Comorale On peut la gagner Donc là Il y a la mère Et le fiston Ou le beau fils Qui sont en train De tataner Allez hop Là on va aller chercher La balise Tout de suite On va remonter A cheval avec elle Alors c'est Mais ils vont se jeter Sur nous C'est cool Ouf Il y a un cavalier Il s'est bouffé le boulet Je crois qu'il a pas du aimer On va viser leur dragon de perle aussi Notre cavalerie là Elle est plutôt bien tranquille Pour l'instant Je vais harceler Un petit peu Mes adversaires Ouf Ok ça c'est fait On va détruire tout de suite Cette artillerie Pour pas qu'elle se reforme Et là je pense Qu'on va faire Une charge massive Visez moi Les dragons de perle Et là on va sortir On va aller se faire Tous leurs archers Les uns après les autres Comme vous le voyez Ils encaissent bien Les tirs Là il y a une grosse charge massive ici On va aller chercher Leur milice ici aussi Alors toi Toi tu viens là Maintenant ici Mure de bouclier à gauche Ouais il fallait s'y attendre En même temps On a tiré avec nos propres Tirs dessus Donc là on va tirer Sur le côté Première unité ici Qui est cul-butée On va en cul-butée Une deuxième là Oh la vache Oh la vache Le trèbre on va vite Le refaire tire ailleurs Par exemple ici Vous les catafractaires Vous allez reculer On va aller chercher ici Un petit support On va faire une charte De catafractes ici Waouh La victoire nous attend Oui 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 C'est pas encore fini Ma chère Ma Wunni Je vais mettre un petit Malus d'armure Là 100% C'est toujours agréable Un petit tir ici Une petite charte dans le dos Allez le gangbang Voilà Marteau et enclume Par contre là Les catafractaires Vous allez vous replier Tout de suite Parce que là Vous allez crever sinon Donc là c'est bien Les dragons de perles Sont tombés Bon Bah ça c'est fait On a réussi à déjouer Une bataille Qui était un peu délicate Elle va aller chercher Ses dragons de perles ici L'infanterie mercenaire L'infanterie mercenaire Ça va être un souvenir du passé Machao Qui fait mal Attention Les défenseurs ici On va faire gaffe Ouais voilà Ça se passe plutôt pas mal Juste les 12 milices Par contre vous sortez du bois Vous allez finir En mode grillade Il y a encore Ces dragons de perles Ici Tu me diras aussi Mais bon Catafractaires grillés Je ne sais pas Si ça a bon goût Oh là bah ils sont 47 C'est un peu trop Moi le roux A d'armée Mais on se portera Fire Allez Dégagez moi Tous ces dragons de perles Voilà Si on capture de généraux On les exécute Pas de pitié Moi ils auront de généraux Mieux Mais je pense qu'ils ont encore Un bon pool de généraux Ah mais archais d'ici Ils ont pris cher Matcha Hop Fuit Trincon A cette victoire Bien méritée Ok Paix de guerre On exécute Voyez-y De la pensuite Ma passion est exaltée Il y a deux armées Foul au nord Ah Attends Le Luling Là Bon là je pense que Là c'est perdu Non là c'est mort On reviendra pas On va concéder L'outilleur Il le prend pas D'accord Ok c'est une bonne chose Enfin une bonne chose Il nous a quand même mis Une raclée ici Mais c'est pas grave On va pas l'oublier Tito Le royaume de goût A conféré Ching Ok d'accord Ça ça pue Donc j'ai tout de suite Commencé à faire mes mouvements Pour la prochaine fois Alors Wawanli Niveau 8 Tire de suppression Ça va donner moins 50 de vitesse Et Machao Flamme du phénix Ça c'est très fort Donc là pour le moment On a que des commandants Pour la plupart C'est pas ce qu'on recherche trop Mais pourquoi pas Cette armée là Elle reste en patrouille Et bah avec Machao On va rediriger l'armée Lui je crois que c'est un génial Qui sert de ça ou de ça Lui il me semble Au moment que je me trompe Oh putain Ça me fait chier d'exécuter Mais bon allez Désolé vieux Rien de personnel Juste politique En vertu de l'ordre En marche Ok Quoi qu'on va peut-être Tracer un peu On va essayer de la chercher La province Oh ça c'était une erreur Mais bon tant pis Oh putain Il a du garde-lourde là Donc là on est plutôt bon Bon on va voir un peu Ce qui nous attend ici J'ai fait une petite bêtise Une petite J'espère que ça ne te ratera pas Pour cette première partie De stream J'espère que ça vous a plu On se met plutôt bien La poursuite de la guerre Contre le roi M2 Ça va Mais au nord Ça commence à se dégénérer Avec deux nouvelles guerres Il va falloir trouver Des solutions Allez On se dit à la prochaine Youtube Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz